On va discuter maintenant les dernières catégories de signal, le type de signal qui a une densité spectrale de puissance parce que le signal est un signal aléatoire. Donc, toute la discussion dans cette vidéo, cette section de cours, est donnée comme une information complémentaire. C'est un sujet très, très important pour la communication numérique. Et je n'aimerais pas qu'un étudiant qui a suivi ce cours-là n'aurait pas vu ce concept. Mais ce n'est pas un concept qui va être couvert par un examen ou aucune évaluation. Donc, c'est certain qu'il est plutôt un bagage important d'avoir pour apprécier la complexité de l'analyse d'un système de communication. Nous allons certainement faire un rappel des fois à ces concepts que je vais introduire aujourd'hui. Mais ce n'est pas le genre de manipulation que vous allez être demandé à faire. Donc, nous allons parler de signaux aléatoires parce que nous allons modéliser les données comme des signaux aléatoires. Par exemple, on a une donnée binaire qui nous allons modéliser comme moitié du temps, c'est zéro, moitié du temps, c'est une heure, et c'est pareil aléatoire. On a un bon modèle pour l'analyse d'un système de communication. Le deuxième type de signal que nous allons considérer, c'est le bruit additif gaussien. Donc, bruit, additif, blanc et gaussien. En anglais, on a l'acronyme pour ça, c'est AWGN, additive white gaussien noise. Donc, bien sûr, pour la communication, c'est toujours le bruit qui nuit à la réception des données envoyées. Donc, l'analyse de l'efficacité d'un système de communication, c'est basé toujours sur le comportement vis-à-vis le niveau de bruit qui est présent. Donc, l'analyse du bruit fondamentale pour la communication numérique et le bruit additif gaussien, c'est un processus aléatoire. Donc, c'est ça le concept que je vais introduire maintenant. Donc, cette information est couverte dans le premier chapitre du texte de Sklar dans les pages indiquées. Donc, on parle de la densité spectrale de puissance, ou en anglais, l'acronyme, le PSD. Et le PSD s'applique pour les processus aléatoires, comme par exemple le AWGN. Donc, les signaux aléatoires. Premièrement, je veux juste faire une distinction, pour commencer, sur la définition d'une variable aléatoire. Vous avez certainement vu des variables aléatoires, l'analyse des variables aléatoires dans le cours de probabilité. Mais vous n'avez peut-être pas vu le processus aléatoire. Donc, je vais vous donner une idée de c'est quoi la différence entre une variable et un processus. Deuxième concept important, ça va être la stationnarité et l'ergonicité. C'est des définitions des catégories des processus aléatoires. Et c'est ça que nous utilisons, des hypothèses que nous utilisons pour faire notre analyse dans la communication numérique. Je vais donner quelques exemples. Pourquoi? Parce que c'est difficile des fois de comprendre ces définitions sans voir un calcul. Donc, comme je l'ai dit, vous n'allez pas être demandé de faire des calculs comme je vais faire aujourd'hui. Ce n'est pas difficile, mais je ne vais pas les demander. Mais je vais me donner cet exemple pour donner un peu d'intuition, un peu de capacité de comprendre la définition. Et bien sûr, on va finir par une définition exacte de la densité spectrale de puissance pour un signal ou un processus aléatoire. Et un des exemples va être le bruit blanc additif garcien. Et surtout, nous allons voir pourquoi le nom blanc est inclus pour ce genre de bruit. Donc, si on commence avec un rappel sur les variables aléatoires. Supposons que X majuscule est une variable aléatoire. Donc, le X ici, c'est une variable aléatoire. Nous pouvons décrire les propriétés stochastiques de cette variable aléatoire par plusieurs façons. Une façon, c'est de spécifier la fonction de distribution cumulative. D'habitude, on écrit ça avec une F majuscule. Et on met un indice ici avec le X majuscule pour faire un rappel que c'est une distribution cumulative. Et l'arrêtement de cette fonction, c'est un petit X, c'est un chiffre. Donc, l'aléatoire, c'est le X majuscule. Et le petit X, c'est la valeur que cette variable va prendre. Deuxième manière de représenter les comportements stochastiques d'un variable aléatoire est en spécifiant la densité de probabilité. Donc, on peut passer d'une représentation à l'autre. Et c'est souvent la densité de probabilité que nous utilisons. Donc, cette fonction, d'habitude, on utilise la notation d'un F minuscule, encore une fois, avec l'indice de grande X pour indiquer si c'est une fonction de probabilité. Une des opérations qu'on fait souvent pour l'analyse d'une variable aléatoire, c'est de prendre la moyenne ou l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Donc, l'opérateur que nous utilisons, c'est le E majuscule. Donc, EX, ça veut dire prendre la moyenne de X ou prendre l'espérance de la variable aléatoire X. Et par définition, on cherche cette moyenne en faisant une moyenne sur l'intégral avec un poids de la densité de probabilité. Donc, cette intégral moins infinie infinie de X fois la densité de probabilité nous donne l'espérance. Donc, ça, c'est une variable aléatoire. Et maintenant, c'est quoi un processus aléatoire? Une variable aléatoire, j'ai dit toujours, c'est comme le magicien qui a un chapeau. Et quand j'ai une variable aléatoire, je vais entrer la main et je vais sortir avec un chiffre. Et le chiffre, c'est le petit X. C'est la réalisation. Donc, la réalisation de variables aléatoires. Chaque fois que je pige, je vais probablement avoir un autre chiffre. Chaque fois, c'est un autre. Et lesquelles probabilités pour chacun, c'est d'utiliser par la densité. Donc, un processus aléatoire, quand je pige dans le chapeau, c'est pas une valeur que je sors. C'est plutôt une fonction temporelle. Donc, je pige dans le chapeau et je sors toute une fonction du temps. De moins infini à infini. C'est tout le comportement. C'est une onde qui sort. qui est une fonction temporelle. Donc, ici, une fois que je mets la main dans le chapeau, je sors avec une valeur. Donc, je mets le petit XR. C'est une des réalisations. Chaque fois que je pige, j'aurai une autre fonction temporelle. Donc, le X majuscule de T, il représente toutes ces possibilités de réalisation. Et chacun, ici, est un exemple d'une réalisation d'un processus aléatoire. Donc, le processus aléatoire, c'est une fonction temporelle. Une variable aléatoire, c'est une seule chiffre. Je pige dans le chapeau, je sors un chiffre dans la ligne réelle. Ici, c'est une continuité des valeurs réelles. Donc, c'est toute une fonction temporelle. Donc, ça, c'est l'espace d'échantillonnage. Donc, je vais échantillonner une réalisation d'une variable aléatoire. Je vais écrire de cette façon-là. Des fois, une notation qui est utilisée souvent dans les livres, qui, quand je pige, l'effet de piger, c'est le S, de prendre une échantillon de la variable aléatoire. Et donc, je peux écrire, par exemple, que chaque fois que je vais piger, j'ai l'indice I, donc une notation pour représenter cette opération de chercher une réalisation d'un processus aléatoire. Donc, le processus aléatoire, c'est cette idée d'une fonction temporelle. Je peux parler aussi d'une variable aléatoire. Et la variable aléatoire, ça va être, c'est ce que je pige, c'est quoi la valeur à un certain instant de temps. Donc, je pige dans le chapeau, c'est ce qui sort, c'est un processus aléatoire. Mais supposons que quand je sors, toute cette fonction temporelle, moyen, infini, infini, je suis tout seulement intéressée par un seul instant de temps. À cet instant de temps, je peux imaginer que chaque fois que je pige, la fonction à cet moment de temps, mais c'est un chiffre. C'est une valeur à ce moment-là. Donc, si je regarde toute la connexion de toutes les possibilités pour la valeur de ce processus aléatoire à un temps exact, tk, à ce moment-là, le x de tk, ça, c'est une variable aléatoire. Très important, parce que maintenant, nous sommes capables de prendre le processus aléatoire qui, c'est un concept nouveau, et d'avoir une relation avec quelque chose que nous avons déjà étudié. On a étudié les variables aléatoires, nous avons tout le bagage mathématique, comment faire la manipulation, et on va exploiter cette connaissance pour savoir comment attaquer une analyse d'un processus aléatoire. Mais il y a plein de complications qui en arrivent avec plus qu'un variable aléatoire. Parce que, bien sûr, j'ai dit, à un certain instant de temps, c'est une variable aléatoire, mais j'imagine qu'il y a une continuité de temps d'échantillonnage que je peux prendre. Donc, à ce moment-là, j'ai beaucoup de variables aléatoires que je peux analyser. Donc, pour juste apprécier comment la complexité de traiter l'analyse, la manipulation d'un ensemble des variables aléatoires, je vais prendre l'exemple de juste deux variables aléatoires. Je suppose que j'ai deux variables aléatoires, X, Y, et je vais prendre plusieurs réalisations. Je vais échantillonner 100 fois le X, 100 fois le Y, et je vais le mettre dans un graphique. Donc, en MATLAB, on appelle ça un scatterplot. C'est une manière de visualiser la fréquence relative des différentes valeurs. Donc, ici, ce sont quatre exemples, quatre différentes paires des variables aléatoires. Donc, je peux imaginer que j'ai une paire ordonnée, X, Y, chacun une variable aléatoire. Je pige 100 fois pour le X, 100 fois pour le Y, et je sors cette visualisation ici. Je prends une autre paire de variables aléatoires, je pige, et j'ai un comportement complètement différent. Les quatre donnent des comportements différents. Par exemple, ici, dans le premier exemple, on suppose que les deux sont indépendants. Les deux sont indépendants et probablement, uniformément distribués entre 0 et 1. Donc, X peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1, Y peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1, et ils sont indépendants l'une de l'autre. Quand X est 1, c'est pas plus probable que les Y est 1 ou 0, c'est complètement salaire aléatoire. Donc, en effet, c'est ça, c'est ce qu'on réalise. Imagine maintenant qu'il y a une corrélation entre X et Y. Donc, un bon exemple, c'est toujours le poids et l'auteur. Plus que quelqu'un est grand, plus qu'il pèse. Donc, c'est normal que quand un va être plus grand, l'autre va être plus grand. Donc, peut-être que c'est la réalisation que nous avons ici dans le quatrième exemple. Donc, plus qu'il y est grand, plus qu'il y est grand. Donc, ça se peut que les deux variables ne sont pas indépendantes. Il y a une forte corrélation entre les deux. Ici, c'est une relation plutôt linéaire. Donc, ça, c'est deux exemples, mais ça peut être n'importe quoi, la relation entre ces deux variables aléatoires. Et chaque paire, avec son comportement stochastique différent, va présenter un comportement différent quand nous allons chercher des réalisations de ces variables. Pour chacun de ces variables, ce paire ordinaire X et Y, je peux définir une PDF conjointe. Donc, avant, j'avais une PDF marginale, IF-X, IF-Y, mais je peux imaginer une densité conjointe où je vais chercher c'est quoi la relation entre le X et le Y, en faisant pas juste c'est quoi le X, c'est quoi le Y, mais si je veux vraiment savoir c'est quoi ce comportement relatif de ces signaux, à ce moment-là, j'ai besoin de spécifier le PDF conjointe. À quel point est-ce que l'un a une influence sur l'autre? Par exemple, le PDF conjointe pour générer cette visualisation que nous avons dans le quatrième cas était un PDF conjoint qui est donné par cette graphique-là. Un PDF marginale, donc si j'ai une seule variable aléatoire, par exemple, je peux prendre une projection de cette fonction unidimensionnelle pour chercher une marginale. Donc, je vais moyenner sur une des dimensions pour finir pour avoir une seule. Donc, c'est ça, c'est ce que nous avons vu dans le cours de probabilité. C'était un PDF, et peut-être que vous avez vu le PDF conjoint aussi pour deux variables aléatoires. Le processus aléatoire, il y a un infini de ces variables qui peut-être sont corrélées, peut-être non, ça dépend du processus aléatoire. Donc, voici, je retourne à mon processus aléatoire où j'ai piégé plusieurs fois, chaque fois que je pige, j'ai une autre fonction temporelle. Donc, dans cet exemple ici, j'aurais pu concentrer sur un certain instant de temps, tk, par exemple, tk, x de tk, c'est une variable aléatoire, il y a une certaine densité de probabilité. Donc, je peux imaginer la densité de probabilité pour cette seule variable aléatoire. Ici, c'est comme un exemple, gaussien, ça peut être Rayleigh. Ça se peut qu'à un instant de temps, j'ai une distribution gaussien, mais à un autre instant de temps, j'ai plutôt une densité, je pense que c'est Rayleigh. Donc, ça peut, il n'y a rien pour garantir que la variable aléatoire, à un certain instant de temps, aura la même densité qu'à un autre instant de temps. Parce que l'idée d'un processus aléatoire, c'est qu'on admet toutes les possibilités. Donc, comment est-ce que je peux caractériser tout ce qu'il faut savoir pour manipuler un processus aléatoire? Qu'est-ce que ça prend comme information? Mais, une des réalisations, une des échantillons, c'est une variable aléatoire, j'ai besoin d'une densité de probabilité, une fonction, un PDF, une fonction de densité de probabilité pour le décrire. Mais, c'est une fonction temporelle, continue, donc, j'ai besoin de tous ces PDF pour chacun des instants de temps. Et, en plus, ce n'est pas suffisant d'avoir les densités marginales, il faut avoir les densités conjointes. Donc, je peux m'imaginer de prendre deux à la fois, trois à la fois, quatre à la fois, et peut-être, des fois, je vais avoir besoin d'informations sur toutes. Donc, ça peut être extrêmement complexe pour savoir les PDF conjointes pour un processus aléatoire. Donc, on peut voir que ce sujet des processus aléatoires peut être très difficile mathématiquement. Donc, on va simplifier notre analyse parce que nous n'allons pas regarder tous les processus aléatoires. Nous allons concentrer sur les catégories des processus aléatoires. Donc, imagine, il y a un ensemble de tous les processus aléatoires. Dans ça, il y a un groupe avec un certain comportement qui va être plus simple. Donc, comment est-ce que je vais caractériser ce comportement plus simple? Je vais le spécifier avec juste deux moments. Donc, je vais chercher la moyenne et la fonction d'autocorrelation pour un processus aléatoire. Et ces deux moments, je vais utiliser pour spécifier quel ensemble de processus aléatoires je vais attaquer. Donc, je vais juste examiner ces deux moments. Je ne vais pas considérer tout le PDF, toutes les combinaisons et tout ça. Mais en plus, une fois que j'ai identifié juste les fonctions, le moyen et l'autocorrelation, je vais isoler l'ensemble de tous les processus aléatoires pour concentrer sur les processus qui sont stationnaires au sens large, Wide Sense Stationary. Donc, la WSS, c'est une sous-ensemble et c'est surtout ces fonctions qui nous allons, c'est seulement ces fonctions que nous allons traiter dans le cours de communication numérique et c'est ce qu'on est attaqué le plus souvent. Donc, ça soulège beaucoup la manipulation mathématique quand on traite les processus aléatoires. Donc, on commence avec le premier moment et ça, c'est le moyen d'un processus aléatoire. Donc, le moyen d'un processus aléatoire est l'espérance de la fonction. C'est une fonction temporelle. Donc, c'est ce qu'il faut faire à chaque instant de temps, je vais chercher c'est quoi le moyen. Donc, imagine qu'à un certain temps t1, j'ai une variable aléatoire x1 et x1 est la variable aléatoire qui est la variable x de t à t1 et il y a une densité fx de t1. Ça, c'est une PDF marginale. donc, sur une seule variable aléatoire et je vais chercher le moyen de celui-là. Donc, je vais arriver à une certaine valeur pour t1 pour le moyen. Donc, ça, c'est une manipulation où on sait exactement quoi faire. Ça, c'est une intégrale que je peux évaluer. Mais chaque instant de temps, il faut récalculer parce que c'est possible que cette densité peut être différente, la densité de probabilité peut être différente pour chaque instant de temps. Donc, peut-être j'ai beaucoup de calculs à faire mais je peux le faire. Et finalement, je vais collectionner toutes ces moyennes que j'ai calculées de la façon que je connais et ensemble, ça va former une fonction temporelle parce qu'à chaque instant de temps, je prends l'espérance. Donc, très bien définie. Définie à partir d'une espérance d'une variable aléatoire. Nous avons vu la moyenne. Maintenant, je regarde la fonction d'autocorrelation. Pour la fonction d'autocorrelation, je peux échantillonner à n'importe quel moment. Ici, j'ai l'exemple en supposant que je fais un échantillonnage à T1, T2 et T4 et je vais prendre plutôt juste deux, T1 et T2 et je vais utiliser ces deux variables aléatoires pour définir c'est quoi la fonction d'autocorrelation pour un processus aléatoire. Donc, avec deux échantillons, T1 étant T2, je vais donner comme définition, voici la définition de la fonction d'autocorrelation pour un processus aléatoire. Je prends n'importe quel deux points, T1 et T2 dans les domaines temporels et je donne la définition c'est l'espérance de le produit des deux variables aléatoires. Donc, la fonction d'autocorrelation c'est l'espérance de produit T1 et T2 comme j'ai écrit ici. Donc, pour chercher une espérance, comment est-ce que je vais calculer une espérance? Mais j'ai un produit donc je sais que ça va être l'intégral et je vais prendre ce que je veux trouver, la moyenne et c'est ça que je mets ici. Donc, je veux la moyenne de ce produit, je mets là et qu'est-ce qu'il faut faire ici, c'est de moyenner ici, c'est la densité, le PDF conjointe. Parce que j'ai besoin de PDF conjointe pour calculer cette espérance. Donc, c'est ça qui est dans l'équation ici. Le F X T1 X T2 est la densité conjointe. Donc, il faut savoir cette densité conjointe pour être capable de définir une fonction d'autocorrelation. Donc, en plus, maintenant, supposons que j'examine la possibilité que les T1 et T2 se prennent n'importe où dans la ligne du tas. C'est un peu deux échantillons. Mais ce qui est important, c'est de penser à la distance entre les deux. Donc, le temps tôt, je vais définir comme cette différence de T2 moins T1. Donc, la distance entre les deux. Et on verra que ça, c'est un élément, une idée importante pour la suite de cette examination de la fonction d'autocorrelation. Nous allons examiner tous les processus aléatoires, mais des processus aléatoires avec un comportement spécifique est très important pour nous parce que nous avons regardé qu'est-ce un sous-ensemble de tous les processus aléatoires. Donc, pour comprendre le genre de processus aléatoires qu'on aimerait examiner, on va penser à cette idée d'autocorrelation sur deux instants de temps. Imagine que je prends des échantillons et j'aimerais savoir à un échantillon juste à côté qui est séparé par une certaine distance, est-ce qu'il y a des comportements similaires. Donc, par exemple, je suis ici dans le temps 2.3 et une seconde plus tard, j'ai un deuxième échantillon. Donc, l'autocorrelation entre les deux variables aléatoires ici qui sont séparées par un second, je vais faire une calcul. Et j'imagine que je me promène dans la ligne de temps et j'arrive à un autre instant de temps et je regarde cet instant de temps 4.7 et je me demande à une seconde plus tard, c'est quoi la corrélation entre ces deux, c'est quoi l'autocorrelation maintenant entre ces deux variables aléatoires. Je fais la même chose plus tard, etc. Une autre manière de la voir, supposons que je me situe n'importe où dans la ligne de temps. et supposons que ce signal, il est la propriété que peu importe où je suis dans la ligne, que c'est la distance entre les deux échantillons qui détermine l'autocorrelation. Donc, si je suis ici dans le temps très négatif et j'ai des échantillons qui sont séparés par un second, je vais calculer une certaine autocorrelation pour cette séparation. Quand j'arrive ici et je fais le même calcul, j'arrive à la même réponse. Ici, quand je fais le calcul, j'arrive à la même réponse. Donc, ça sera une propriété de stationnarité. Ce n'est pas important où je suis stationné. Très loin de négatif dans le temps, très loin de positif dans le temps, qui finalement, la fonction est stationnaire. N'importe où je suis rendu, l'autocorrelation va être la même. Donc, ici, j'ai donné l'exemple d'une seconde. Supposons que c'est cinq secondes. Donc, une séparation de cinq secondes ici dans le temps très positif, une séparation de cinq secondes ici dans le temps très négatif, cinq secondes, ça va toujours donner la même valeur. Donc, finalement, c'est juste la distance entre les échantillons qui détermine le comportement. Donc, ce concept, nous allons exploiter maintenant dans la stationnarité, donc le concept de stationnarité et en particulier la stationnarité au sens large, White Sun Stationary, WSS. Donc, c'est ce que j'ai dit, la discussion que j'ai eue pour l'autocorrelation, je peux aussi appliquer à la moyenne. supposant que ce n'est pas important où je promène dans la ligne temporelle, chaque fois que je calcule c'est quoi la moyenne, supposant que ça me donne toujours le même résultat. Donc, finalement, malgré qu'en général pour un processus aléatoire, la moyenne est une fonction temporelle qui prend une fonction qui est stationnaire au sens large, que ce n'est pas important où est-ce que je suis dans la ligne de position absolue temporelle, que ça va toujours me donner une seule moyenne. Donc, la moyenne est constante en temps. Donc, ça, c'est un des critères pour dire qu'un processus est stationnaire au sens large. Et la deuxième caractéristique, c'est ce que je viens d'expliquer, qui est une fonction d'autocorrelation malgré que la définition est une fonction de deux variables, T1 et T2, que finalement, si le processus aléatoire est de sorte qu'en faisant ce calcul d'espérance qui n'est pas une fonction de deux variables, c'est une fonction seulement de la séparation de ces deux variables. Donc, finalement, ce n'est pas une fonction de T1 et T2, c'est juste une fonction de la différence entre les deux. Donc, c'est une fonction Rx de T2. Donc, à partir de cette définition pour la fonction d'autocorrelation pour un signal stochastique qui est stationnaire au sens large, voici la définition. Et à partir de cette définition, je retourne à les mêmes propriétés que nous avons vues pour notre fonction d'autocorrelation pour les fonctions déterministes. Donc, j'avais une autre définition. Pour les fonctions déterministes, ce n'est pas une espérance, c'est juste une intégrale. Mais ici, c'est une espérance, c'est une intégrale qui est avec le proie de la densité de probabilité. Mais finalement, ces deux définitions à partir de la construction mathématique et dans les mêmes propriétés que c'est symétrique, que le maximum arrive à taux égal à zéro. Et très important, c'est la troisième caractéristique. Nous allons utiliser le transformé de Fourier de cette fonction d'autocorrelation pour la définition de la densité spectrale de puissance pour un signal stochastique. C'est ce qui est intéressant, la densité spectrale de puissance pour les processus WSS sont les mêmes propriétés que nous avons vues pour les signaux qui étaient déterministes. Donc, c'est bien parce que toute notre intuition, c'est quoi le comportement normal pour la densité, est toujours le même pour ce processus stationnaire au sens large. Je vais juste donner un exemple très vite pour donner un exemple d'un processus qui est stationnaire au sens large et un processus qui n'est pas stationnaire au sens large. Parce que je pense qu'en regardant un exemple, on a une meilleure appréciation pour comment valider qu'un processus est stationnaire au sens large et un peu c'est quoi l'implication de ces calculs. Donc, on commence avec un exemple simple. Voici le processus aléatoire. Donc, c'est une fonction sinusoidale. Il y a une amplitude qui, dans cet exemple-là, on aura une A qui est constante, une amplitude qui est constante, mais une phase qui est aléatoire. Donc, ici, le theta, c'est la phase et c'est une variable qui est aléatoire. J'imagine que le theta ait une densité uniforme entre 0 et 2π. Donc, avec cette densité, je vais être capable de déterminer pour vous montrer que c'est vraiment un processus qui est stationnaire au sens large. Donc, je commence avec la moyenne. Je vais calculer la moyenne et la moyenne de ce processus aléatoire. Et bien sûr, la définition, c'est de moyenner le processus par rapport à la densité de probabilité. Donc, dans le cas ici, je vais remplacer le x de t par cette définition. Donc, je cherche l'espérance de A fois la cosinus du pi fc de t plus theta. Donc, je prends l'espérance de cette fonction. Et cette fonction, le A est constant, fc est constant. C'est une fonction de temps, donc le temps et le temps t. Et la seule chose qui est aléatoire est theta. Donc, quand je fais la moyenne sur le theta, le fx de t que je vais utiliser, c'est cette densité qui est, sera 1 sur 2 pi entre 0 et 2 pi. Donc, ça, c'est une densité uniforme. Donc, c'est ça que je vais mettre ici dans l'équation. Donc, pour le calcul, finalement, la moyenne, c'est juste l'intégrale, la fonction moyennée sur la densité de probabilité qui ici, c'est 1 sur 2 pi. Donc, finalement, j'ai l'intégrale entre 0 et 2 pi d'une cosinus d'une theta. Et je fais la moyenne sur theta. Donc, avec une seule période, une cosinus, ça va donner 0. Donc, finalement, peu importe le temps t, la moyenne est toujours nulle. Donc, c'est une constant. Donc, c'est pas une fonction temporelle. Donc, on a répondu à le premier critère. On passe maintenant à la deuxième. Est-ce que la fonction d'autocorrelation est une fonction de deux variables ou finalement, est-ce que c'est une fonction d'une seule variable? Donc, on fait la même chose. On fait le calcul de l'espérance. Donc, l'espérance du produit pour des échantillons à T1 et T2. Donc, je mets dans l'espérance. C'est une intégrale vis-à-vis avec une proie de la densité de probabilité. Cette densité de probabilité et je sors sur 2 pi. L'intégrale n'est pas à moins infini à infini, mais plutôt 0 à 2 pi au cause de cette densité de probabilité. Donc, dans l'intégrale, j'ai le produit de du cosinus. Donc, je peux utiliser une relation trigonométrique pour changer le produit du cosinus dans une somme. Une somme du cosinus de la somme des arguments du cosinus et donc, il y a la différence des arguments. Donc, finalement, j'ai une somme, une cosinus où je prends cet argument moins l'autre argument. Donc, T1 moins T2 et le θ ça annule. Et l'autre où je vais prendre plutôt la somme et c'est T1 plus T2 et donc, il y a un θ plus un θ qui donne une 2 θ. Donc, ça, c'était juste la relation trigonométrique. Pour maintenant évaluer, bien, j'ai la somme, l'intégrale d'une somme qui je peux plutôt devenir ici une intégrale et ici une autre intégrale. Donc, je peux la diviser dans deux intégrales. Et, finalement, la deuxième intégrale, c'est une intégrale de 0 à 2 pi d'une cosinus d'une θ. 2 θ ça donne toujours ici, c'est une intégrale sur deux périodes au lieu d'une seule période mais chacun des périodes donne 0. Donc, ça donne 0 si celui-là ne contribue pas. Donc, la seule partie qui reste, c'est ici et ici, nous avons le cosinus et maintenant, il n'y a pas de θ. Il n'y a pas de θ nulle part dans cette intégrale-là. Donc, je peux sortir le cosinus. c'est a carré sur 4 pi et j'ai un cosinus et c'est ce qui est θ, ça va être juste 2 pi moins 0. Donc, finalement, le résultat pour ce calcul de la fonction d'autocorrelation, on finit pour voir que c'est une fonction de T1 moins T2. Donc, le T1 et le T2, la seule manière que c'est pareil dans l'équation, c'est dans les différences. Donc, je vais appeler cette différence égale à taux. Taux est égale à T2 moins T1 ou T1 moins T2. Je sais que c'est symétrique et Rx de taux est égale à Rx de moins taux. Donc, ce n'est pas important si c'est T1 moins 2 ou T2 moins 1. À ce moment-là, j'ai validé que la fonction d'autocorrelation, c'est une fonction d'une seule variable, mais pas une fonction de deux variables. Donc, on a validé les deux propriétés. Donc, pour la phase d'état aléatoire, l'amplitude constante, nous avons vu que finalement, la moyenne est zéro, donc c'est constant en temps. Et deuxièmement, que la fonction d'autocorrelation, c'est une fonction d'une seule variable, le T1 et le T2 apparaissent juste dans la différence qu'on appelle taux. Stationnaire au sens large. Maintenant, je vais vous donner un contre-exemple. Pour le contre-exemple, le X de T reste le même. C'est une amplitude multipliée par un sinusoïde. Sauf que le T2 ne va pas être aléatoire et l'amplitude ne va pas être constante. C'est plutôt le contraire. C'est la phase qui va être constante et c'est plutôt l'amplitude qui va être aléatoire. Très petit changement, mais gros changement parce que cet exemple-là n'est plus stationnaire au sens large. Donc, pour voir ça, je n'ai même pas besoin de spécifier c'est quoi la densité de l'amplitude. Ça peut être Rice-Yen, Rayleigh, n'importe quelle distribution. Je ne vais pas les spécifier. Mais quand je cherche la moyenne pour ce processus aléatoire, c'est la moyenne, l'espérance de A fois le cosinus. Et finalement, Theta est déterministe, FC est déterministe, donc je peux le sortir de l'espérance parce qu'ils ne sont pas aléatoires. La seule chose qui est aléatoire, c'est le A. Donc, c'est finalement juste l'espérance de A multipliée par le cosinus. Donc, l'espérance de A fois le cosinus. Mais l'espérance de A, c'est une valeur. Je n'ai pas besoin de spécifier c'est quoi la densité. Disons, c'est une densité avec un moyen. Mais cet moyen, je suppose qu'il n'est pas nulle parce que c'est une, par définition, c'est l'amplitude positive. Donc, ce n'est pas nulle. Et donc, il n'est pas nulle et à ce moment-là, le produit, c'est toujours une fonction du temps parce que c'est multiplié par un sinusoïde. Donc, le sinusoïde varie avec le temps. Donc, l'amplitude du sinusoïde est déterminée par le moyen, mais il n'est pas constante en temps. Donc, c'est certain que ce n'est pas stationnaire au sens large parce que le moyen n'est pas constant en temps. Je peux faire le même jugement pour la fonction d'autocorrelation. Toujours la même idée que j'ai le produit ici des XT1 et XT2. La seule partie qui est aléatoire, c'est le A. Donc, dans le produit, j'aurai A carré et le reste des déterminés. Donc, c'est juste l'espérance de A carré et ce qui est multiplié, c'est une fonction de T1 et une fonction de T2. Donc, je peux essayer d'utiliser mes propriétés trigonométriques, mais finalement, ça va être une fonction de la somme F T1 plus T2 et la différence T1 moins T2. Donc, il n'y a pas une qui va être éliminée par un moyen sur T2 parce que je ne m'aime pas sur T2, je m'aime sur A. Donc, c'est certain que cette fonction-là n'est pas une fonction de juste la différence. Donc, c'est vraiment une fonction de deux variables. Donc, on a vu un exemple qui n'est pas un processus qui est stationnaire au sens large. Dernier concept, c'est l'ergodicité. L'ergodicité concerne des moyens temporels versus les moyens stochastiques. Donc, juste deux définitions. Moyen temporel, je prends une réalisation, je pige dans le chapeau une fois et j'arrive à une fonction temporelle et je prends cette fonction temporelle et je cherche le moyen dans le domaine du temps, la puissance moyen. et j'arrive à un chiffre. L'autre idée était de prendre plutôt la moyenne stochastique. Donc, à chaque échantillon de temps, je fais un moyen âge. Donc, encore une fois, si je cherche la puissance pour le processus aléatoire, pardon, l'espérance, donc normalement, à chaque instant de temps, je vais chercher une valeur et en supposant toujours qu'il est stationnaire au sens large, chaque fois que je regarde à un intervalle de temps, je vais arriver à une seule valeur pour la moyenne parce que c'est stationnaire au sens large, ça c'est le moyen stochastique. Donc, j'imagine que si la fonction est ergotique, qui en plus, je vais chercher le moyen temporel. Donc, je pige une fois, j'ai une fonction temporelle et je cherche ce moyen temporel et j'arrive à un chiffre et chaque fois que je le fais, j'ai toujours le même moyen qui est le moyen stochastique. Quand les deux choses sont les mêmes, à ce moment-là, on dit que le processus aléatoire est un processus agrodique. C'est important parce que c'est difficile des fois de caractériser le système de communication numérique, c'est quoi les propriétés, c'est quoi cette moyenne-là, parce qu'il faut que je pige plusieurs fois qui peut être difficile au laboratoire. Mais c'est facile d'aller au laboratoire et faire une seule mesure. Je mesure le comportement dans un certain temps et de chercher c'est quoi le moyen pendant ce temps-là, c'est facile. Donc, c'est une manière de caractériser avec une mesure temporelle un comportement stochastique. Donc, par définition, le processus aléatoire est agrodique, c'est les moyens. Donc, j'ai donné ici l'exemple de la moyenne, mais tous les moyens, tous les moments, en temps, dont le même résultat que les moyens sur la distribution. Donc, de x, x carré, x3, etc. Ça sera une fonction qui est vraiment ergodique. Il y a l'idée de stationnarité, pas au sens large. Stationnaire au sens large, ça veut dire que c'est juste la moyenne qui est constante et la fonction d'autocorrelation qui est une fonction juste de différence entre temps. Ça, c'est stationnaire au sens large. Donc, stationnaire point, ça veut dire que c'est plus général. Je ne veux pas donner la définition exacte. Mais stationnaire implique que c'est ergodique, mais ergodique ne donne pas la stationnarité. Donc, juste pour dire, l'ergodicité, c'est quand même un concept que vous allez voir peut-être dans la littérature pour les communications numériques dont je le mentionne. Il y a dans le livre une section qui donne les équivalences entre les signaux déterministes et les signaux aléatoires. Donc, sur l'interprétation, si on veut, des différentes manipulations sur ces signaux. Donc, par exemple, si on a la même interprétation que le processus aléatoire est une tension qui passe par une résistance unitaire à ce moment-là, différents calculs qu'on fait avec le processus aléatoire peuvent être interprétés comme une puissance moyenne, une puissance RMS, etc. Donc, je vous laisse la lecture pour voir ces équivalences. La dernière discussion, ça va être sur le bruit additif garcien et blanc et j'ai dit que je vais expliquer pourquoi ce qui s'appelle blanc. Donc, je commence avec ce processus. Donc, la propriété que nous utilisons est que chacun des échantillons temporels a toujours la même densité. Donc, pour ce modèle de bruit qui est additif blanc et gaussien, c'est ça le modèle mathématique que nous utilisons. Donc, c'est un modèle qui est très fidèle aux mesures qu'on fait au laboratoire. Donc, c'est un très, très bon modèle pour différents types de bruit. Surtout, le bruit thermique, le bruit dans les composants électroniques est très, très bien modélisé par ce genre de bruit. Donc, N, nous utilisons pour une échantillon du processus N-DT. Donc, j'imagine que je pige dans le chapeau et je sors toute une fonction temporelle qui représente le bruit dans un système de mesure. Donc, chacun des échantillons au fur et mesure, la densité pour chacun, ça va être la même, je suppose. C'est ça le modèle. qui est une densité gaussienne et de moyenne nulle et en plus, il y a une variance qui est la même pour chaque instant de temps. Ça, c'est sigma que j'utilise pour cette densité gaussienne. Des fois, nous allons utiliser la notation qui est N à une densité gaussienne moyenne nulle variance sigma carré, par exemple. Ça serait une autre manière d'écrire. ici, j'ai écrit la densité directement. Donc, pour le bruit additif gaussien, nous avons une deuxième hypothèse. La première hypothèse est que chacun des instants du temps a toujours la même densité qui est gaussienne moyenne nulle avec une seule variance. La même variance pour tous les instants du temps. L'autre hypothèse est que les échantillons vont être indépendants. Donc, peu importe, quand je vais échantillonner dans le temps, les échantillons vont être non corrélés l'un des autres. Qu'est-ce que ça veut dire non corrélés? Quand je dis non corrélés, je veux dire que quand je prends l'espérance de NT avec un décalage, peu importe, qui sont non corrélés, c'est la fonction delta. Si je prends l'échantillon exactement le même moment, donc finalement j'ai NT carré, mais la corrélation, pouf, c'est énorme parce qu'ils sont les mêmes. Mais n'importe quel décalage, même le décalage le plus petit, il va toujours donner un nul pour l'espérance. Donc encore une fois, un rappel sur la fonction delta. La fonction delta est une fonction qui est égale à 0 pour tous les t pas égale à 0 et l'intégrale et l'intégrale de moins infini à infini delta t dt est égale à 1. Donc ça, c'est la définition de la fonction de Dirac, fonction delta. Et quand je dis que les échantillons sont non corrélés, ça veut dire que l'espérance est égale à cette fonction de Dirac. Pour les variables aléatoires, l'hypothèse que les échantillons sont non corrélées est exactement la même chose de dire qu'ils sont indépendants l'un de l'autre. C'est une propriété de la densité gaussienne qui est non corrélée implique qu'ils sont indépendants. Il y a quelques autres densités qui ont la même propriété mais ce n'est pas commun. Mais pour les garussiens c'est le cas. Pourquoi c'est important? Parce que une hypothèse qui est non corrélée, j'ai la conclusion qu'ils sont indépendants. À ce moment-là, quand je cherche la densité conjointe des deux échantillons, je sais que la densité conjointe c'est juste le produit des deux densités marginales parce qu'ils sont indépendants. Donc ça, c'est une grosse simplification. cette relation-là et ça, c'est directement au cause de l'indépendance. Donc l'indépendance implique cette relation. Très difficile de le voir. Mais indépendance. Oui. Donc l'indépendance disent que c'est le produit et je sais que chacun des densités c'est toujours la même, donc c'est juste la même densité. Dans un cas, c'est N1, dans l'autre, c'est N2. Donc très facile. Donc on connaît tout ce qui est nécessaire pour analyser le bruit additif gaussien. Donc je sais que la densité spectrale de puissance est toujours la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrelation. Donc ça, c'est la définition de la densité spectrale d'un processus aléatoire, c'est qu'il est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrelation. La fonction d'autocorrelation, je viens de dire, c'est la fonction de Dirac. Donc c'est la fonction de Dirac et à ce moment-là, je peux chercher c'est quoi la transformée de Fourier de la fonction de Dirac. Dans nos cours d'analyse de signaux, on sait que c'est juste égal à une constante. Donc ça veut dire que si j'ai dans le domaine temporel une fonction de Dirac, si je cherche la transformée de Fourier, la transformée de Fourier dans le domaine fréquentiel, ça va être juste une constante. OK? Donc fréquence constante pour une fonction de Dirac dans le domaine temporel. Donc le bruit gaussien est constant pour toutes les valeurs de fréquence. Donc c'est pour cette raison qu'on appelle le bruit blanc. C'est cette caractéristique parce que la lumière blanche est une lumière qui contient toutes les fréquences. Et ici, c'est la même chose. Toutes les fréquences sont présentes et toutes les fréquences sont identiques. Donc pour cette raison-là, on dit que le bruit est blanc. nous avons vu que dans le domaine fréquentiel, la densité spectrale de puissance pour le bruit est constante. Un zéro sur deux, c'est notre notation pour, il y a un certain niveau, il y a des bruits plus forts, des bruits plus faibles, donc nous avons une amplitude qui détermine ça. mais le comportement fréquentiel, c'est toujours plat. C'est une densité de puissance. Donc la puissance totale sera quoi? La puissance totale sera l'intégral moins infini à infini. Mais quand je prends la puissance totale et c'est constant, c'est certain qu'il va être l'infini. OK, donc c'est pas très bon d'avoir un bruit qui est infini. Mais c'est une construction mathématique, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe avec un bruit? Le bruit est dans un circuit et le circuit, il a une certaine largeur de bande qui est finie et ne couvre pas toutes les fréquences. Le circuit, il peut juste mesurer certaines fréquences en fonction des composants qui sont utilisés. Donc on peut dire que le système au laboratoire, il y a une certaine réponse en fréquence. Donc imagine qu'une autre composante, c'est un système linéaire et invariant dans le temps, donc il est représenté par une réponse fréquentielle. Et cette réponse fréquentielle, mais elle va changer. Ça, c'est le bruit additif garcien, mais en réalité, ça va être dans un instrument et l'instrument aura une réponse en fréquence. Donc le bruit dans cet instrument, finalement, ça va être le produit des deux. Donc, si le bruit est égal pour toutes les couleurs, donc qui est blanc, une fois qu'il se passe par un instrument, mais ça va être filtré. Et finalement, donc, il va être quoi? Il va être, par exemple, ici, c'est pour le, supposons que c'est un passeport idéal et rectangulaire, cette forme-là. À ce moment-là, ça va être plutôt L0 sur 2, mais pour une certaine bande de fréquence. Par exemple, ça peut être n'importe quelle réponse en fréquence, mais en supposant que c'est un fil passeport idéal, à ce moment-là, ça, ça va être le PSD de bruit. On dit à ce moment-là, c'est une densité spectrale de puissance pour un bruit qui est coloré. Il est coloré parce qu'il y a des fréquences pour lesquelles il est nul. Donc, il ne contient pas toutes les fréquences comme la lumière blanche. Le dernier sujet, c'est le largeur de banc équivalent de bruit. Maintenant que nous avons vu la définition de le bruit additif gaussien blanc, on peut voir pourquoi est-ce qu'il y a ce nom-là. Donc, j'explique maintenant pourquoi le nom bruit ici dans la définition de l'argent de banc. Parce que le bruit additif gaussien est plat. Donc, j'imagine que j'ai un bruit et ce bruit-là, il passe par une file quelconque. donc, étant donné que c'est le bruit qui passe par ça, le R sur la courbe, c'est la quantité de bruit qui va passer par ce filtre-là. Donc, imagine que je passe le bruit par cette forme spécifique et j'ai un certain montant de puissance de bruit qui arrive après. Et supposons que je prends le même bruit additif gaussien mais maintenant, je vais faire passer par une filtre passe-bas idéale, rectangulaire. Donc, si je passe le bruit additif gaussien par ce libyte-là ou je le passe par ce libyte-là, supposons que les deux me donnent le même niveau de puissance. À ce moment-là, il y a une équivalence entre les deux et je peux dire que le largeur de bande ici, c'est juste le largeur de bande qui est donné ici. si. Sous-titrage